La coopération bilatérale dont leurs pays respectifs sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme sont quasi-permanents. La récente visite du président malien Ibrahim Boubakar Keïta au Tchad remonte au 12 septembre dernier. Le déplacement du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Amdiaras s'inscrit justement dans ce siège. Il reçut pendant une heure en présence de son collègue tchadien Hissen Brahim Taha et des proches collaborateurs du chef de l'État, l'émissaire malien et le président de la République Idriss Déby-Hitno ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. C'est d'abord de venir exprimer toute la solidarité du Mali vis-à-vis du président de la République du Tchad, du gouvernement tchadien et de l'ensemble du peuple tchadien suite au décret de l'administration américaine qui a imposé des restrictions de visa à la République du Tchad au motif d'absence de coopération sur les questions liées au manque d'implication du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Le président en exercice du G5 Sahel avait déjà, il y a quelques temps, publié un communiqué dans lequel il avait exprimé déjà la position de l'organisation. C'est-à-dire que le Mali et l'ensemble des pays du G5 Sahel reconnaissent totalement les efforts et tous les sacrifices qui ont été consentis par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Sacrifice humain et sacrifice financier reconnaissent tous les efforts que le Tchad a faits sur ses propres ressources limitées pour venir en aide au pays de la région dans leur lutte contre le terrorisme. Donc nous pensons que cette mesure qui a été prise mériterait d'être revue et réexaminée à la lumière des réalités du terrain, à la lumière de l'engagement de ce peuple tchadien. Donc c'est ce message que le président de la République du Mali m'a chargé de porter auprès de son frère en lui indiquant que les pays du G5 Sahel, l'ensemble des chefs d'État du G5 Sahel font front uni avec le Tchad, sont totalement solidaires du Tchad et encouragent le gouvernement du Tchad à poursuivre et maintenir le dialogue avec l'administration américaine pour une réévaluation de cette situation, en demeurant convaincu que s'il y a réévaluation, cette réévaluation ne peut aller que vers une levée de cette mesure qui frappe injustement les populations de ce pays qui a tant donné dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Peu avant de quitter le chef lié de la région de l'Enedi-Est, le chef de la diplomatie Abdoulaye Diop s'est félicité de l'excellence des relations entre les deux pays et les deux peuples liés désormais par une communauté de destin.